On arrive presque à la clôture de l'Amiantech Festival et du coup on voulait te faire intervenir Je crois que tout à l'heure je t'ai mal présenté en intro parce que j'ai repris l'intitulé, je crois que j'ai vu sur Twitter qui était noté, comment dire, vice-présidente innovation et énergie renouvelable et en fait Benoît m'a dit que ce n'était pas tout à fait le bon terme On est quand même là-dessus, je suis la vice-présidente d'Amiantech Festival particulièrement chargée de l'intelligence des territoires qui comprend les énergies renouvelables la feuille de route, l'autonomie énergétique 2050, l'alimentation, l'innovation, le numérique Ça marche, désolé du coup, je n'avais pas tout mis Non mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de soucis, je ne vous en veux pas Non mais j'aime bien présenter les gens Et bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui sont en ligne et qui nous regardent Ça marche, j'ai vu que tu avais préparé des petites notes J'ai préparé quelque chose parce qu'en tant que collectivité, c'est toujours assez carré quand on intervient, je ne savais pas trop Benoît était très sympa, il m'a quand même expliqué un peu ce qu'il attendait de moi Mais oui, j'ai préparé quelque chose, ça ne vous dérange pas ? Eh bien non, c'est parfait Ok, bien, très bien Bon d'abord, je suis vraiment ravie d'être ici parce que d'abord, quand il y a le mot festival C'était pour appâter On est toujours contents, ça veut dire que c'est plutôt un bel événement Et donc, je suis sûre que vous êtes forcément revigorés et fatigués aussi Il ne faut pas déconner, on est quand même vendredi soir Après ces trois jours de festival Et j'espère que vous êtes aussi convaincus d'avoir choisi Amiens pour votre projet personnel ou professionnel pour votre boîte existante ou future Amiens, c'est une ville inspirante Évidemment, c'est la ville de Jules Verne Mais j'aurais tort de ne citer que lui C'est aussi la ville d'Itéracode Eh oui, merci On a pris des gardes là Et c'est aussi la ville où, il faut le dire On a parfois le sentiment que Beaucoup de choses sont compliquées alors qu'elles sont si simples ailleurs Voilà, j'arrête là, vous m'aurez compris En tout cas, voilà, je vous remercie Je remercie les organisateurs sincèrement de m'avoir invité à conclure ces échanges en tant qu'élu d'Amiens Métropole Et c'était important que je sois parmi vous Parce que les collectivités, vous le savez Non, elles ne créent pas d'emplois Elles accompagnent la création d'emplois Elles favorisent le terreau d'emplois Elles préparent l'avenir en facilitant, en anticipant et en prévoyant Et elles font face à des enjeux de transition numérique qui forcément vous parlent et qui sont cruciaux pour les usagers et leur sécurité Usagers qui attendent toujours plus mais vous devez le savoir plus de rapidité, plus de réactivité et d'agilité de la part aussi des administrations C'était important que je sois parmi vous parce que la filière du numérique à Amiens c'est un secteur qui compte C'est un secteur dans lequel nous croyons et que nous voulons défendre et aider à croître parce que c'est un secteur d'avenir et en pleine expansion Si je regarde les chiffres ce sont ici plus de 5000 emplois développés dans le numérique technologie de l'information et de la communication dont 3500 pour la relation client et une filière représentée par des PME locales dynamiques Je prends l'exemple de Benjamin qui est à côté de moi et de Benoît et par des groupes aussi d'envergure internationale Ce sont des emplois allez je peux me le permettre anciens pour certains et des succès récents Pour preuve entre 2019 et 2021 alors peut-être que ce sont des éléments qui vous ont été apportés durant ces trois jours mais les chiffres sont à date et ils sont récents Ils sont nombreux à s'être installés chez nous Plus de 50 emplois chez Info10 qui prévoient de monter à 90 CDI d'ici 2024 70 CDI 120 d'ici juin de cette année chez EloWatt 5 ETP et apprenants chez CineStaff 9 mais bientôt 15 CDI chez WeLove 70 nouveaux emplois en plus des 800 déjà existants chez Coriolis et 50 emplois d'ici 2023 chez AssurOne qui s'est installé en mai dernier Donc preuve s'il en fallait qu'Amiens a su tirer son épingle du jeu d'une crise sanitaire sans précédent mais aussi que le secteur du numérique est une filière qui a bien résisté à cette crise, qui a su s'adapter bien sûr certains d'entre vous ont connu des ralentissements d'activité mais les perspectives de développement sont là et la filière pourra compter sur une continuité de la dynamique des externalisations la reprise économique et plus particulièrement sur le développement de nouvelles activités à haute valeur ajoutée et ou innovante comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée les jeux vidéo, le développement d'applications ou encore la télémédecine pour laquelle au passage le conseil départemental puisque je suis aussi élue au conseil départemental a adopté une enveloppe financière inédite ça n'avait jamais existé et pour laquelle aussi Amiens Métropole et la région de Haute-France ont quant à eux été pionniers aux côtés des professionnels ayant sollicité notre appui je pense aussi au développement continu de la pépinière Le Lab vous en avez sans doute parlé durant ces trois jours dédiés à l'innovation et au numérique qui en est le parfait exemple avec ces dix entreprises installées en moins de trois ans et j'aimerais évidemment citer les startups numériques alors je crains d'en oublier si j'en cite neuf sur dix je vais faire tâche donc je veux tout simplement leur dire qu'elles comptent évidemment qu'elles comptent elles comptent beaucoup je crois qu'elles peuvent aussi compter sur un bon outil avec l'incubateur accélérateur Damien Cluster hébergé ici au quai de l'innovation et en fait je veux remercier tous ceux qui en bonne intelligence font progresser le numérique et son écosystème amiennois s'agissant des enjeux d'une collectivité comme Amiens Métropole ils sont multiples et c'est toujours important de les rappeler puisqu'on agit aussi alors peut-être pas tout à fait sur les mêmes volets les mêmes aspects mais on agit dans le même domaine bien sûr il nous faut à nous maintenir un haut niveau des services publics dans notre agglomération et des services publics qui soient aussi innovants utiles et intelligents et donc en choisir les instruments bien sûr que contrairement à d'autres villes nous n'avons pas fait nous n'avons fait aucun blocage à l'arrivée de la 5G et que nous suivons de très près la finalisation du déploiement de la fibre il nous faut aussi penser à l'identité à la souveraineté numérique à la protection des données personnelles à l'impact écologique du numérique et enjeu majeur depuis plusieurs mois se parait contre les cyberattaques de plus en plus nombreuses violentes et impactantes Amiens Métropole s'est dotée d'une feuille de route du numérique à laquelle elle associe les différents acteurs et ou experts concernés les entreprises les universités les grandes écoles les centres de recherche les associations les autres institutions telles que les CCI les CHU les cliniques les maisons de santé etc pour accompagner les promesses de développement économique technologique pour l'amélioration du cadre de vie et je pense particulièrement à la Smart City à la création et au soutien de tiers lieux je pense à la machinerie par exemple ou à la réduction de la facture numérique grâce à l'octroi en cours et à titre totalement gracieux vous l'avez peut-être lu dans le dernier JDA d'ordinateur aux écoliers d'Amiens par exemple nous avons à travailler aussi en tant que collectivité et il en reste beaucoup à accomplir d'ailleurs sur ce sujet sur la formation et les besoins en compétence des entreprises et ça c'est un vrai chantier qui s'ouvre à nous puisque une enquête en besoin de main d'oeuvre récente sur le bassin d'emploi a mis en évidence que nous avions besoin d'ingénieurs de cadres d'administration maintenance en informatique ingénierie cadre d'études de R&D en informatique de chefs de projets informatiques de techniciens des services aux utilisateurs en informatique de techniciens d'études et de développement en informatique et en fait à la seule date du 1er janvier 2021 50 offres d'emploi étaient à pourvoir sur le territoire de l'agglomération dans les domaines du numérique avec des postes tels que consultants d'ad, développeurs consultants transformation digitale techniciens support techniciens système réseau etc. évidemment tout ça vous parle dans le même temps l'offre de formation à travers les diplômes de l'enseignement supérieur reste à ce jour insuffisante croyez bien que nous y travaillons et l'apprentissage et l'animation aussi autour du numérique dès le plus jeune âge est aussi un axe qui nous tient particulièrement à coeur et nous avons encore eu des échanges intéressants sur ce sujet avec le président Geste la semaine dernière avec Eura Technologies de la même manière je pense à l'importance de l'animation du réseau qui est en réalité un point crucial et essentiel pour potentialiser les convergences locales pour que les maillons d'une chaîne se rejoignent nous avons sur ce dernier point collectivement un rôle à jouer et je suis vraiment très heureuse comme les participants de ces trois journées qu'un tel événement Amiens Tech Festival en l'occurrence ait pu se tenir ait pu faire réfléchir en explorant des sujets techniques j'ai pu voir un peu quels étaient les sujets de vos ateliers et c'était à la fois très diversifié et très riche c'est fédérateur c'est vraiment ce dont on a besoin ici donc merci à vous qui avez suivi ces échanges merci de nourrir le lien qui permet aussi de faire rayonner le territoire et merci à Benjamin à Benoît au panel des intervenants que je commence un peu à connaître c'est encore tout récent mais je je commence à on a mixé on avait une bonne moitié d'amis c'est bien c'est très bien c'est une expérience un peu à droite à gauche voilà et donc merci beaucoup à bientôt j'espère surtout en présentiel je pense que ce sera plus même si j'ai pu voir que c'était assez vivant mais ce sera forcément plus sympa ça permettra d'aller juste à côté pour vraiment clôturer festivement ce festival c'est ça mais on a espéré déjà cette année pouvoir faire un peu de présentiel mais on n'a pas pu mais bon allez l'année prochaine ce sera la bonne l'année prochaine c'est sûr en présentiel et merci à tous merci beaucoup Margot moi du coup j'en profite je continue avec les merci merci à tous ceux qui ont participé alors pour vous donner quelques chiffres grosso modo on avait à peu près 150 inscrits par jour je trouve que pour une première édition c'est vraiment cool c'est propre on est super contents merci à Orange à KPMG à la Manu qui nous ont soutenu dès le début à French Tech Hauts-de-France Sud French Tech Lille Pépite à 2U Hauts-de-France Innovation Amien Cluster qui était derrière nous ça fait plaisir de pouvoir voir qu'on a réussi à faire un événement où tout le monde s'agrège un petit peu et qu'on essaye d'aller dans une direction tout n'est pas parfait clairement on a monté l'événement avec une toute petite équipe donc c'est vraiment sympa merci à tous nos intervenants alors je vais essayer de les citer sans trop en oublier Damien, Piotr, Lory Eric, Laurence, David Nicolas, Élisée Anaïs, Quentin Eric, Antoine Jean-Denis Justine Margot Julien Pierre et Thomas un grand merci j'ai 2-3 merci spécial merci à Amélie Lemoyne Damien Cluster qui nous a filé un coup de main incroyable depuis le tout début elle nous a aidé dès le jour 1 alors quand on fait un événement comme ça on a toujours des petites blagues par exemple le bâtiment dans lequel on est on commence à changer les fenêtres et faire du meurtre au piqueur en début de semaine merci à Anne de nous avoir aidé à gérer tous ces petits trucs là un grand merci à Élise Élise Peuzon dans notre équipe Terracote qui a assuré toute la com et tout le suivi pour que je puisse me concentrer et être là sur la table et un grand merci à Momo qui est juste derrière là on ne le voit pas mais sans lui on n'aurait pas de technique on ne serait pas en live on ne pourrait pas faire tout ça donc merci à tous je vous dis à l'année prochaine franchement j'espère qu'on va le faire en présentiel on a pu parler de tout cette semaine juste tout à l'heure on avait Élisée Élisée Chana qui est un des projets de la CCI on pourra refaire le point avec lui de savoir où il en est c'était cool bravo merci à tous et puis juste pour la petite info on a tout filmé donc tout sera retransmis à partir de la semaine prochaine on va commencer à redécouper nos trois journées comme ça on mettra à dispo toutes les conférences sur internet normalement on a un audio qui est top on va peut-être même repasser certains trucs en podcast en tout cas là on a du contenu à vous diffuser pour toute l'année on a les autorisations de tout le monde pour tout rediffuser donc ça va être pas mal on aura de quoi se garder merci à tous à plus merci pour le week-end merci merci pour le week-end Sous-titrage FR ?